Salut, salut c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode bonus numéro 6 de Onimusha Dawn of Dream. Alors pourquoi numéro bonus ? Tout simplement parce que j'ai fait la revisite des lieux et aujourd'hui nous allons retourner à Kyoto. Allez c'est parti, je ne traînasse pas plus longtemps, revisiter. Non c'est bon. Non pas les ténèbres, on ne va pas faire ça maintenant. Donc on était précédemment dans le château de Sawayama. Et là c'est parti pour Kyoto. Donc test de bravoure 2. Je vais prendre comme d'hab, je pense que je vais prendre Groberto. Parce que Groberto c'est la force brute, ça va m'éviter de tergiverser 50 ans dans les zones. Alors là je crois qu'il faut que je fasse attention parce que je crois que j'ai des ennemis qui vont revenir par derrière. Donc plutôt faire attention. Ah c'est pareil dans la description de la vidéo, il va falloir que je change mes pseudos par rapport à Instagram, Twitter et tout. Parce que c'est encore sous l'ancien pseudo que j'avais quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Et parce que du coup j'ai reçu un message d'une personne sur Instagram. Donc déjà merci à toi de t'être abonné sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Et il m'a dit « Ouh j'ai galéré pour te trouver ! » J'ai fait « Ah bon ? » Oui parce qu'avant c'était DarkNicolas79. Et maintenant c'est NicoGaming86. Si je ne dis pas de bêtises. De toute façon je regarderai ça et je changerai. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas de tout ! N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram. Je mets, bon là ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas mis de photo. Mais sinon je mets des photos des jeux que j'ai. Et si vous voulez que je fasse des vidéos, des replays complets ou juste une petite vidéo comme ça histoire de parler un petit peu du jeu. N'hésitez pas à checker mon Insta pour voir les jeux que j'ai. Et pourquoi pas faire des vidéos dessus. Ça serait avec plaisir. Allez, test de brevouc, c'est parti. T'es trop loin mec. Et qui vient de tomber ? Ah, le combat de pouvoir, ça va faire des dégâts. Oh ouais. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. 10 secondes. Et nous récupérons le sabre de glace. Bon, c'est pareil, en cas où que quelqu'un regarde cette vidéo et se pose la question. Je vais récupérer, donc logiquement quand je vais être à la fin du jeu, j'aurai toutes les armes avec tous les personnages boostées à fond. Par contre, je ne vais pas faire une vidéo où je teste toutes les armes. Si vous connaissez le jeu, vous devez savoir ce qu'elles font, étant donné que vous avez probablement testé toutes les armes du jeu. Après, la plupart, c'est juste les pouvoirs et les dégâts qui changent. Sinon, les coups restent exactement les mêmes. Voilà, c'est tout. Oh ! C'est plus simple. Hey ! C'était pas beau, ça. Aïe. Oh, par contre, là... Là, 0 pointée. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'armes. Par exemple, toutes les armes lourdes ont les mêmes attaques. C'est juste le pouvoir qui change. Les armes plus rapides, c'est exactement pareil. Donc, bon, en soi... Et ça me prendrait surtout beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup d'armes. Après, si vous ne savez pas où se trouve telle ou telle arme, et que ça vous intéresse de les avoir, si à des fois, par exemple, vous découvrez le jeu et que vous voulez le faire et que vous voulez le 100%, ou du moins, au moins toutes les armes, vous me le dites... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Vous me le dites et moi, je vous dis où je les ai trouvés. C'est pas un souci. Même si, par exemple, je dis ça comme ça, mais si vous avez regardé tous mes let's play, la plupart des armes, vous savez où on les trouve. Non, mais j'avoue qu'il y en a peut-être deux ou trois qui risquent d'être chiantes à trouver. Alors, pour t'aider, il faudrait que je trouve un autre moyen d'entrer. Vous voyez, ça aussi, ça, c'est le genre de porte... Ça m'insupporte. Parce qu'on voit qu'il y a des bâtiments derrière, mais on sait qu'on ne peut pas y aller, du moins. Je ne pense pas, sinon, on me l'aurait caché. Mais c'est le genre de petite porte où on s'interroge. Je sais que j'ai passé énormément de temps, parce qu'à l'époque, je n'avais pas Internet, donc je ne pouvais pas forcément avoir les solutions de jeu, à part d'acheter des magazines à la presse pour me dire « Oh, tiens, ils donnent des astuces sur ce jeu ! Oh, il faut que j'achète mes livres ! » Voilà, c'était le seul moyen d'avoir les solutions à l'époque, c'était d'acheter des livres où, pour ceux qui sont les plus nobles et les plus âgés d'entre nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on achetait à l'époque, par exemple, des jeux de PSO, tout comme ça, on avait un livret. Déjà, chose qui n'existe plus. Et sur ce livret, il se souvient de quoi, à la fin, il y avait un numéro de téléphone, et on pouvait appeler le numéro de téléphone, si on était bloqué dans le jeu, il nous disait la solution. Ah, c'était sympa, ça. Je l'avais fait pour, je ne sais plus quel jeu, donc je n'arrivais pas à faire l'énigme, mais j'en avais marre, et je me suis dit « Tiens, je vais essayer ! » Et du coup, j'avais eu la réponse à l'énigme. Je crois que c'était pour Parasite F2 à l'époque. J'étais bloqué à un endroit où il y avait une énigme à faire avec des trucs de païens ou je ne sais plus quoi, les pyramides, et je n'arrivais pas. Et en fait, quand j'ai téléphoné pour avoir l'astuce, je me suis dit « Ah ouais, mais c'était simple en fait ! » Je m'attendais tellement à un truc compliqué que je cherchais le compliqué, alors que c'était tout simple. Enfin bref. Ah, c'était la bonne époque, quoi. Maintenant, on est bloqué sur un truc, mais on va sur Google, et puis... Je suis sûr qu'en plus, on peut taper n'importe quoi. Il y aura toujours quelqu'un qui aura posé la question, qui aura un forum ouvert spécialement pour ça. Ah non, mais je suis sûr et certain que vous tapez n'importe quelle question sur Google, vous avez obligatoirement quelqu'un qui a posé la question que vous avez forcément un site où il y a des gens qui en parlent. Vous savez pas pourquoi, mais ça, on parle. Aïe. Au côté de nous ! Ah, je suis désolé, Roberto, mais... Tu vois ce que je veux dire. Hop là ! Not yet ! Not yet ! Not yet ! Allez, ça c'est fait. Allez, Roberto, traînons pas. Allons faire le test de bravoure. Parce qu'on est brave. Aïe, il me saoule, l'archer. Ça. Voilà. Mais, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est fait. Roberto est parti s'occuper de l'archer. Allez, direction. Le test de bravoure. Parce que la première fois, je n'étais pas assez puissant. Et là, je le suis beaucoup trop. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Là, c'est pareil. Regardez derrière, on peut... Pas derrière là, mais ici, on peut voir comme s'il y avait de la lumière, un feu, un truc, je ne sais pas ce que c'est. On ne peut pas voir mieux. Et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un truc à récupérer derrière. Mais non. Là aussi, j'ai cherché... Un sacré nombre de temps. Et je n'ai jamais rien à y trouver. Levé. Oh, et oh. Bien sûr que si je veux le faire. À nous deux, petit... Petit ogre, je ne sais pas trop ce que t'es. Elle a détrousé la zim dans le temps imparti. Le Dungasha. Hop là. Hop. Bidabadaboum. Et voilà. Oh là là, c'est tellement... Tellement easy. Quand on est puissant. Le fusil noir. Qui n'est pas noir. Il est marron. Tout ça pour nous signifier qu'il a le pouvoir des ténèbres. C'est magique. Allez. Si je monte l'escalier, je ne sais plus qu'il y a un truc. Parce que tant donné qu'ici, on combat... Ideoshi. Je ne sais plus qu'il y a un truc qui... Je ne sais plus qu'il y a un truc qui... Je ne sais plus qu'il y a un truc qui... Il y a un truc à récupérer ici. Non. Je regarde quand même si... Des fois, non. Ok. Bon, ben du coup... Je vais pouvoir redescendre. Alors, je suis en train de réfléchir. Si j'ai bien été partout... Dans la logique des choses... Dans la logique des choses... Dans la logique des choses... J'ai aussi tout récupéré. Donc, je vais pouvoir maintenant... Ben, retourner au refuge. Oh, mais... Ah, l'étang de chargement, je vous jure. Ah bon ? Ok. Ben, si vous voulez, les gars. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est pareil, les tests de bravoure. Si, par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez les lézards... Ou d'autres objets... Et que vous voulez... Vous faire un sacré stock... Les tests de bravoure, vous pouvez les faire autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas du tout de limite. Si vous voulez les faire 60 fois, vous les faites 60 fois. Et encore heureusement, parce que... C'est qu'on est obligé... On va être obligé, quoi. Du moins, je vais être obligé de farmer 2 tests de bravoure pour avoir 2 épées. Donc, bon. En soi. Et arrête de te protéger, toi. Merci, Roberto. Ah oui, c'est vrai que je peux donner un coup de pied ? Ah, mais ça, je ne le fais jamais, moi. Moi, je préfère latter tout le monde à coup d'épée. Tiens. Ah, mais dis-donc, c'est que ça vient à l'infini, ici. Coucou, ouais. Forcément, je dis ça, il n'y a plus d'ennemis qui arrivent. Ah, si. Je n'ai rien dit. Hop, mince. Et. Oh. Alors, si, ici, il vient à l'infini, ça peut être un bon petit spot de farm, aussi. Parce que, bon. En soi, il ne donne pas beaucoup d'or, mais en XP, 208, ce n'est pas négligeable. Ah, 160, en soi. Ouais, on dirait que ça vient à l'infini, hein. Je vais en tuer encore quelques-uns. Voir si, au bout d'un moment, ça s'arrête ou pas. Parce qu'il y a des zones, comme ça, où il y a beaucoup d'ennemis qui viennent. Donc, on se dit, ah, cool, je pourrais farmer un petit peu. Et puis, une fois qu'on en a tué un certain nombre, c'est qu'ils finissent par ne plus du tout venir. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas, ici. T'es cru ? Hop là. T'as cru que t'allais pouvoir me toucher, toi. L'espoir fait vivre. Oh, mais Bruberto fait dodo. Allez, vas-y. Attaque-moi. Il n'y a personne derrière. C'est bon, tu peux y aller. Hop là. Héhé. C'était une blague. Ouais, bon, ça vient et l'a fini, apparemment. Hop. Oh. Oh. Je me suis fait avoir par le premier. Et ne met pas le deuxième. Bon, allez. Aïeux. Hé. Mais calmez-vous, les enfants. Hop là. Mince. Hop. A un moment donné, hein. Faut que je vous fasse voir quand même qui c'est le patron. Parce que ça ne va plus. Voilà. Allez. Ah, mais ce n'est pas possible. Au moment où je veux partir encore, on m'attaque dans le dos. Je ne suis point pour. Allez, je me casse. Retournez au refuge. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez passé un agréable moment en la regardant. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et la prochaine étape, ça sera le mot EA. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.